Bonjour, je suis Jean-François Hawking, le studio coach. La balance de blanc est un problème très sournois, est un problème que souvent, on ne voit pas arriver. On se fie souvent à la balance de blanc automatique, comme dans le cas présent, où des lumières Thongstern et une fenêtre se battent pour avoir la priorité sur le sujet. Qu'à présent, on va utiliser la lumière de la fenêtre comme lumière principale. Donc, on va viser vers la fenêtre et utiliser le Wide Beam. Voyez la différence. Le mode d'emploi du Wide Beam est très simple. Il s'agit de l'insérer devant l'objectif en visant vers la source de lumière qui va éclairer le sujet. Donc, on pointe la caméra vers la source lumineuse. On insère le Wide Beam devant la caméra. On fait une balance de blanc manuelle, un preset Wide Balance, un custom Wide Balance, dépendamment de la marque de votre appareil, mais on bloque la balance de blanc à manuelle. Que ce soit en photo, en vidéo ou sur une caméra vidéo, on va opérer la balance de blanc manuelle. Le Wide Beam se replie et s'insère dans la petite pochette qui est incluse. Les caractéristiques du Wide Beam peuvent aussi se retrouver dans nos produits haut de gamme, le Color Balance Coach et le Photo Master Target, qui ont chacun une zone translucide avec les mêmes propriétés que le Wide Beam. Vous pouvez trouver toute l'information sur nos produits haut de gamme et tous nos produits sur notre page. Je suis Jean-François Hockaine, le Studio Coach.